BFM Business, Aurélie Planex réveille la planète éco, Good Morning Business. Le bitcoin n'en finit plus de s'envoler, on va de record en record, on est aux alentours des 4300 dollars actuellement. Pierre Noisa, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes le cofondateur de Paymium, plateforme d'échange bitcoin euro. D'abord, on va utiliser vos lumières parce que je pense que le bitcoin en lui-même, c'est peut-être pas très clair pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette crypto-monnaie ? Alors vous l'avez dit, c'est une monnaie qui fonctionne sur un mode différent de celle qu'on connaissait précédemment. C'est l'invention qui a eu lieu en 2009 et il s'agit d'une monnaie décentralisée. Donc il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas de hiérarchie dans ce réseau. On peut le rejoindre sans permission, sans préalable je dirais. Et donc c'est un réseau qu'on appelle peer-to-peer aussi et qui permet l'inclusion financière, qui permet à des pays émergents d'imaginer de fonctionner avec des systèmes de paiement quasiment universels. Et donc c'est une invention extrêmement importante et ce qui explique l'engouement à mesure que l'information se propage, sachant que l'information est peut-être un peu compliquée parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est quand même une technologie nouvelle. Et quand vous dites peer-to-peer, ça veut dire que ce sont des ordinateurs qui sont mis en réseau, qui fabriquent même cette monnaie ? Comme j'irais, le web fonctionne largement sur un modèle d'ordinateur en réseau avec des logiciels libres, bien de la même façon, ces ordinateurs sur le réseau bitcoin coopèrent entre eux pour valider les transactions et les transmettre, puis quasi instantanément et n'importe où dans le monde évidemment, parce que c'est un système mondial. C'est ça aussi sa caractéristique. Une de ses caractéristiques les plus intéressantes, c'est que c'est mondial. Donc on parle même de bitcoin comme monnaie de réserve du 21e siècle, puisqu'il y a eu des tentatives précédemment. Et qu'avec cette technologie, on peut imaginer effectivement une monnaie sans frontières qui serve de monnaie de réserve, peut-être parmi d'autres d'ailleurs. Alors on le disait, ça va de record en record là le bitcoin, on est aux alentours des 4300 dollars en ce moment. Qu'est-ce qui justifie une telle envolée aujourd'hui ? Alors je pense que comme je disais, l'information se propage, donc la sphère financière commence à s'emparer du sujet depuis 2015. Et là on a observé une accélération qui peut être liée à un upgrade, en fait à une mise à jour de la technologie récente qui se passe ces jours-ci. D'ailleurs la semaine prochaine, elle sera effective, donc peut-être faudra que je revienne. Mais elle permettra cette mise à jour de fonctionner non plus seulement dans la blockchain, la fameuse blockchain dont tout le monde parle, mais aussi off-chain, c'est-à-dire d'avoir un système de messagerie, si vous voulez, universel, et donc de passer à l'échelle. En fait, ce qui limitait aujourd'hui bitcoin, c'était la capacité de traitement de nombre de transactions par seconde, si vous voulez. On était à moins d'une dizaine de transactions par seconde potentiellement sur ce réseau. Avec cette mise à jour, on va envisager des capacités de traitement de ce réseau qui vont quasiment sur la limite. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait une partie du bitcoin, enfin une partie de la communauté, si je puis dire ça comme ça, qui avait fait sécession, qui avait créé une autre monnaie en parallèle il y a une dizaine de jours ? Alors tout à fait. La difficulté d'une mise à jour, c'est que c'est un système qui est un peu comme mettre à jour l'électronique de bord d'un avion en plein vol, si vous voulez. Parce que le réseau, il tourne 7 jours sur 7, 24, 24. Il y a eu en gros en 8 ans, il y a eu quelques heures d'interruption, pas plus. Donc on est sur 99,99% de taux de disponibilité. Donc vous mettez à jour un ordinateur pendant qu'il continue à fonctionner. C'est comme si vous demandiez à Boursorama de mettre à jour ses serveurs tout en continuant sans interrompre le service. Donc c'est effectivement une prouesse technologique. Et de fait, il y a beaucoup de gens qui avaient des avis sur la question. Et ces avis, plus on s'éloignait du petit cercle des experts, si vous voulez, qui développent le logiciel, et plus il y avait des avis un peu farfelus. Donc effectivement, il y a une minorité qui a fait sécession. Enfin, quand on voit le rapport des cours, cette minorité aujourd'hui, le fameux... C'est 300 dollars. On est à moins de 300 dollars. Et le bitcoin est à 3 700, enfin à 4 300, pardon, en dollars. Donc je pense qu'il n'y a pas photo entre les deux. 4 300, là, ça fait à peu près, je crois, 40% de plus qu'au mois de janvier. Oui, on a fait x3, x4 depuis la fin de l'année dernière. Comment est-ce qu'on peut être sûr que ce n'est pas surévalué, qu'on ne va pas tout droit vers un crash ? Alors moi, je pense qu'au contraire, l'inverse, c'est que c'est sous-évalué par le manque d'informations aujourd'hui. Et je dirais la dissuasion... A carrément sous-évalué. Ah oui, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est dissuadé d'utiliser bitcoin par plein d'informations, soit carrément fausses, soit, je dirais, partielles. C'est peut-être aussi parce que c'est très obscur comme système, c'est très compliqué à comprendre. L'information doit être faite sur, je dirais, la transition numérique de manière générale. On va avoir la même problématique avec l'intelligence artificielle qui va arriver dans la vie des gens. Ils vont devoir s'informer, ils vont devoir appréhender ces nouvelles technologies. Bitcoin, c'est une forme d'intelligence artificielle distribuée, certes, et peut-être rudimentaire, parce que finalement, valider les transactions, ce n'est pas si compliqué, pour un ordinateur en tout cas. Et donc, effectivement, il y a une appréhension, il faut que les gens s'approprient cette technologie. Et quand je dis les gens, c'est effectivement le grand public, mais c'est aussi les professionnels de la finance. Donc tout ça prend du temps. Et ce qu'on observe, évidemment, c'est un phénomène exponentiel. L'information, une personne transmet à son cercle. Donc vous n'avez pas une croissance linéaire, si vous voulez, de cette information, de cette propagation de l'information. Ça se fait de manière exponentielle. Donc c'est ce qu'on observe en ce moment. Après, sur les fondamentaux, c'est une technologie qui tourne, comme je disais, depuis maintenant presque 9 ans, sans interruption, sans problème, je dirais, majeur. Elle a prouvé ces derniers jours qu'on pouvait la mettre à jour, on pouvait la faire évoluer, par rapport notamment à sa capacité de traitement. Et donc c'est ça, je pense, qui crée le phénomène qu'on observe aujourd'hui. Alors il n'y a pas de banque centrale, c'est dématérialisé. Comment est-ce qu'on met des garde-fous à tout ça ? Comment est-ce qu'on gère ça ? Alors justement, l'intérêt, si vous voulez, c'est un peu comme la voiture autonome. On dit, les gens aiment bien conduire les voitures, c'est certain. Ils aiment bien piloter des systèmes monétaires. Après, la question, c'est, est-ce qu'ils sont doués pour ça ? Est-ce que les machines n'ont pas aussi des calculs ? Ils aiment bien aussi avoir quelque chose de physique dans les mains. Alors de moins en moins, honnêtement, l'euro, aujourd'hui, il est de moins en moins physique. Je pense qu'on se dirige de plus en plus vers une société sans billet de banque. Je pense qu'on peut imaginer que l'avenir au XXIe siècle, ce ne sera pas les billets, les pièces. Je pense qu'on va être plus sur des smartphones. Oui, il y a des villes en Suède qui commencent déjà à être mis des liquides. Donc la monnaie numérique, je pense que ce n'est plus un sujet. Et par contre, la gouvernance de cette monnaie, ça reste un vrai sujet. Parce que, comme je disais, c'est le même phénomène que sur l'intelligence artificielle. On veut avoir le contrôle sur quelque chose qui est nouveau. C'est la résistance au changement et la peur du changement aussi. Et après, il faut reconnaître que parfois, la machine est meilleure que nous pour faire certaines choses. Et en particulier pour, je disais, valider les transactions et les transmettre, comme le fait le réseau Bitcoin, peut-être qu'il y a quelque chose à utiliser, en tout cas dans ce domaine-là. Je ne pense pas que ça va remplacer les manières centrales. Mais est-ce que les gens qui développent ce système-là ne sont pas finalement de nouveaux banquiers centraux ? Alors les développeurs ont un rôle, mais il faut savoir que c'est en fait un triptyque avec les développeurs, les mineurs qui valident les transactions et les utilisateurs dont vous faites partie potentiellement. Les uns ne peuvent pas fonctionner sans les autres. Si vous validez des transactions sur un réseau où il n'y a personne, ça ne sert à rien. Si vous développez une application que personne n'utilise, ça ne sert à rien non plus. Et si vous êtes utilisateur, vous avez besoin de ces valideurs et de ces développeurs. Donc ce ménage à trois, cette gouvernance à trois, informelle, en fait, on trouve qu'avec Bitcoin, que ça fonctionne. C'est ça qui est nouveau. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de gouvernance humaine en fait. Il y en a une, mais elle est juste informelle d'abord. Et ensuite, elle est distribuée sur un triptyque, ce qui est effectivement totalement nouveau. Donc le modèle de la banque centrale qui est une pyramide, tout en haut le banquier central à Francfort, ici, qui finalement a un pouvoir politique énorme, puisque finalement, il décide de ce qui est financé ou ce qui ne l'est pas. Eh bien, avec Bitcoin, effectivement, c'est tout à fait différent. On s'affranchit de ça. On s'affranchit de ça. Alors je ne pense pas qu'on va remplacer ces banques centrales. Je pense que tout le monde, historiquement et culturellement, on est éduqué depuis qu'on est tout petit, au fait que c'est bien qu'il y ait un banquier central pour s'occuper de nous. Mais je pense qu'on verra coexister avec ces monnaies centrales, cette monnaie mondiale, sachant qu'on aura un empilement de protocoles. Il n'y aura pas que Bitcoin. Il y aura d'autres protocoles qui vont venir le compléter, notamment pour les micro-paiements. Et on observe ça sur le web aussi. D'ailleurs, il y a un empilement de protocoles sur le web qui se sont rajoutés au fil des années. On va observer la même chose avec Bitcoin et ce qu'on appelle maintenant l'Internet des transactions ou l'Internet de la monnaie, parce que c'est un peu ça qui se met en place en ce moment. Merci Pierre Noisa pour vos lumières, cofondateur de Paymium. Merci.